Dans les prochains jours, des centaines d'enfants seront vaccinés contre la rougeole à Montréal et ailleurs au Québec. C'est quelque chose à laquelle on est habitué. Je vous dis pas que c'est une économie de temps. Ça demande du temps puis de l'énergie, mais c'est pas compliqué, non. Une décision de la santé publique qui s'inquiète de la montée des cas. Déjà 12 cas d'enfants infectés ont été signalés au Québec, dont 9 dans la métropole. C'est vraiment un suivi quotidien qu'il faut qu'il se fasse. Je pense qu'actuellement, on peut plus parler de suivi hebdomadaire. Si tu vas dans une pièce, par exemple, où une personne était quelques minutes avant, tu peux attraper le virus dans l'air de la pièce même si la personne n'est plus là. Cette maladie est l'une des plus contagieuses. Les symptômes peuvent conduire à des maladies comme des otites ou encore plus grave, une pneumonie. Dans certains cas, cela peut entraîner des dommages permanents au cerveau et même la mort. C'est pour cette raison que l'idée d'imposer la vaccination à l'école refait surface chez certains spécialistes. On sait que si on vaccine à 95 %, la population est protégée. Donc, il n'y avait plus de rougeole en Amérique du Nord dans les dernières années, peut-être les dix dernières années. Un point de vue partagé par quelques citoyens. Ce serait bien d'imposer la vaccination à l'école. Comme ça, ça empêcherait la maladie de se réponds et ça préserverait aussi les enfants qui sont à l'école. Je ne veux pas imposer des vaccins sur personnes qui n'en voudraient pas, là, mais nécessairement. Moi, à l'époque, on était tous vaccinés. Donc, oui, ça me semble important. Cette campagne sera ciblée auprès des groupes moins vaccinés contre la rougeole. D'ailleurs, une lettre de consentement sera envoyée aux parents dans les prochaines heures. On va collaborer avec la santé publique, c'est important. C'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir une vaccination adéquate. Mais au retour de la grève, quand on a beaucoup de temps, bon, ça, on s'en serait pas assez. Le temps presse pour les autorités, puisqu'avec la semaine de relance qui tire à sa fin et le retour des élèves lundi, la maladie pourrait se propager très rapidement. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada